... Merci beaucoup. Je disais que je suis très impressionnée par ce que je viens de voir à travers la visite que vous m'avez organisée, aussi bien à l'université qu'ici à l'institution de recherche. Donc tous ces bâtiments qui font partie de la faculté de médecine, donc des Grandes Canarias. Je suis aussi ravie de savoir que mon pays participe à ce projet important qui réunit plusieurs pays et qui permet de rendre accessible la formation des technologies de pointe dans la médecine à des pays en voie de développement qui peut-être seuls ne pourraient pas offrir les mêmes formations à leurs étudiants. Et c'est des formations d'autant plus importantes que nous faisons face et de manière exponentielle à des maladies non transmissibles qui appellent aujourd'hui à ce type de formation. Et je félicite l'Université de Grande-Canarie, particulièrement la Facilité de médecine, d'avoir facilité la participation de mon pays. Et je suis ravie et rassurée de savoir qu'au bout de deux ans, à peu près, déjà cette collaboration commence à donner des résultats tangibles et qui sont exceptionnels à vos yeux. Je reprends vos propos. et j'espère que dans les années à venir nous pourrons renforcer cette coopération dans l'intérêt de nos pays, de nos populations qui souffrent et qui ont besoin de ce genre de technologies pour se faire soigner. Oui, depuis le Vicerrectorat de l'Internationalisation, nous remercions beaucoup la visite de la Embajadora de Senegal, la Sra. Sip, à ce Institut de la Faculté de Sciences de la Salud. Et c'est une montre aussi de la porte que fait notre université pour la collaboration international, et surtout dans la région nord-occident de l'Afrique, avec la Macaronesia. Et c'est, par le temps, un projet que nous soutenons et que nous espérons que prospère. Cette visite de la Embajadora de Senegal, en Espagne, à nosquelles l'Institut de l'Institut de l'Investigation Biomédique et Sanitaire a été un motiu important pour le projet, vu que, d'alguna façon, refuerza le endorsement, le soutien politique que est nécessaire dans ce type de projet, dans lesquelles collaboreront différentes institutions, différents pays. De l'Alguna façon, que les scientifiques et les gens de l'Académie vayons ensemble, avec les mêmes interests que les politiques, c'est très important, parce que c'est la façon dont ces projets soient sostenibles et puissent se produire en un futur. Nous avons eu l'opportunité aujourd'hui de enseigner à la Embajadora de Senegal, en Espagne, et à la personne qui venait avec elle, en sa délégation, ce que nous faisons en le projet Interreg Macbioidi, en particulier en collaboration avec Senegal. Nous pensons que nous sommes contentes et satisfaits du travail et de la implication que ont les socios senégaleses en le projet et, surtout, de la applicabilité pratique à l'heure d'utiliser technologie médique avancée, technologie énormément sophistiquée, mais que nous pouvons utiliser tant en l'entrenant, comme en l'entrenant de l'ingénier, en l'entrenant de les médicaux, comme en l'avenir, en le futur, en l'améliorer et donner meilleures opcions en procedimientos terapéutiques que puissent être diseignés avec un coste moderne et une élevée qualité. En très bonne partie, notre projet est un projet de l'investigation, mais il y a des composantes très pratiques, particulièrement les qui se réfèrent au l'entrenant, et en beaucoup d'elles sont travaillés nos collaborateurs en Senegal, et c'est ce que nous avons voulu enseigner à la Embajadora. Sous-titrage ST' 501